Bonjour, chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume ce matin. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Ouseynou Tcham. Il est le secrétaire général du 16 section FASTEF. Il est enseignant, chercheur à la faculté des sciences et technologies et de la formation également à l'UQAD. Directeur de l'IENS, nouvelle série, revue francophone internationale. Bonjour, M. Tcham. Bonjour, Elisabeth. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler avec vos éditeurs, les auditeurs de RMFM, que je dis bonjour au passage et que j'invite davantage à écouter cette radio. Merci en tout cas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos éditeurs de mieux connaître qui est Ouseynou Tcham, pour nous faire un peu l'économie de votre portrait. D'accord, merci beaucoup. Ouseynou Tcham est un des enseignants de l'université chez Antonybro de Dakar. De la faculté des sciences et technologies, de l'éducation et de la formation. Il a fait sa thèse à l'université ex-Marseille sur le domaine des sciences de l'éducation. C'est après qu'on est à l'université de Dakar comme enseignant-chercheur, mais également, entre-temps, on nous a confié des tâches comme la direction des liens, une revue francophone, et puis également comme responsable de cours dans le dispositif de formation à distance, mais également comme secrétaire général du SAS, la section FASTEF. Voilà, un résumé. Un résumé. Un bref portrait. Merci en tout cas, et encore merci d'avoir répondu présent à cette invitation. M. Tcham, nous allons démarrer avec votre plan d'action qui a été donc décrété dans la deuxième semaine du mois de janvier, la section 16 de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, qui avait observé un débrayage. C'était dans quel cadre ? Quel était le motif ? Oui, nous avons observé un débrayage le mercredi dernier, et puis à la suite, discuté avec les collègues sur un peu l'avenir de ce mouvement d'humeur. En réalité, l'objectif était d'alerter l'opinion publique sur une situation à la limite inédite, même si quelque part on l'a vécu. Nous avons en SAGE une formation des enseignants vacataires et contractuels de l'enseignement moins secondaire, que le ministère de l'Education nationale nous a confiée. Nous avons fait une année de formation, et depuis juillet nous avons fini la formation. Et donc depuis juillet également, nous attendons, et puis effectivement le paiement de ce travail, qui constitue un surplus de travail ajouté à nos statuaires. C'est une convention entre la FASTEF et le ministère de l'enseignement supérieur, qui est notre réelment la tutelle, même si c'est le ministère de l'éducation nationale qui commande la formation, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est autorisé à suivre cette formation et à payer les heures dues à cette formation. Après formation, on s'est rendu compte en réalité qu'il n'y a pas eu de traces de budget de cette formation. C'était écœurant, oui écœurant en tant que syndicaliste, mais également écœurant en tant que patriote, qu'on puisse commander des formations pareilles et que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'ait pas à faire son travail. Là, en tant que citoyen normal, ça peut écœurer. À plus fortes raisons, un enseignant et un syndicaliste des enseignants. Alors c'est ainsi qu'on a demandé à notre doyen au niveau des canals, au niveau de la FASTEF, qu'en est-il de cette formation et du paiement ? Le décanat nous a dit que malheureusement, ce n'est pas dans le budget, il n'y a pas eu de note. On a demandé à la coordination de Dakar, où je siège également, d'en parler au recteur. On a parlé au recteur, le recteur non plus n'avait pas de traces, il n'avait pas de note pour ce budget-là. Mais écoutez, on a demandé au bureau national du SAES, et lors de ces rencontres avec le top management du ministère, ils en ont parlé et le ministre a dit oui, il va payer. Mais ça fait cinq mois quand même que nous attendons ce paiement-là. Alors nous avons pris cette journée pour arrêter l'opinion publique, mais des possibles conséquences de ce non-payement de la formation en distance, des conséquences qui peuvent aller d'une perte d'une année de carrière des enseignants. C'est des enseignants qui sont sur le terrain, certains pour 14 ans, d'autres pour 15 ans, d'autres pour 3 ans, d'autres pour 8 ans. Mais donc, ce qui nous affecte le plus, c'est que ces enseignants qui s'investissent et qui sont recrutés au moment où l'État en avait vraiment besoin, qui ont laissé d'autres formations, qui ont laissé d'autres engagements, et qui sont venus servir l'État, aujourd'hui l'État les snob. Et en tant que syndicat d'enseignants, ça nous fait mal au cœur, on ne peut pas rester encore les bras croisés. Et je rappelle ici que nous sommes restés malgré tout 3 ans pendant cette formation sans être payés. Parce que la formation a débuté en 2009, donc la formation a aujourd'hui 10 ans. Un peu une petite histoire de la formation. L'éconormale avait exploré un dispositif de formation à distance. C'est l'éconormale, en accord avec l'université africaine, l'université virtuelle africaine. Alors, ils ont mis le dispositif, le ministère de l'Education nationale a dit, tiens, ils l'ont présenté au ministère, le ministère a dit, c'est une bonne occasion de former des enseignants. Et donc, le ministère a profité de ce service de la FASTEF pour former ses agents. Pour l'expérimenter. Pour l'expérimenter. Et ça a fonctionné. Et je peux vous dire que depuis lors, on a formé peut-être 11 000 enseignants. 11 000 enseignants à distance ont été formés. Et ça, c'est le sacrifice du personnel enseignant de la FASTEF. C'est le sacrifice également des inspecteurs qui sont sur le terrain, qui nous accompagnent dans cette formation-là. C'est en raison de 1 000 enseignants pratiquement que nous formons par année. Il y a des années où ça fait plus de 1 000, il y a des années où ça fait 900, par exemple, cette année. 900 enseignants ont été formés, quelques 900 enseignants ont été formés. Pendant cette formation, il y a ce qu'on appelle des phases. Des phases de formation à distance, les enseignants sont sur le terrain. Ils font les cours en ligne, ils suivent les cours, ils tressalent les cours, ils font les exercices, etc. Et l'autre phase qui consiste à les amener à la FASTEF pour ce qu'on appelle des regroupements. Essanger avec eux, faire une lecture de programmes, les renforcer, parce qu'il n'est pas toujours dit qu'ils comprennent ce que nous mettons en ligne. Donc, nous enseignons à ce niveau-là. Et puis, nous programmons ensemble les examens, nous programmons ensemble les possibilités d'évaluation. Cela fait, à la fin, nous mettons un dispositif d'évaluation qui permet un peu de valider les connaissances et les compétences développées. Voilà comment ça s'est fait. Ça, on l'a fait depuis juillet et nous attendons à notre grande surprise le paiement. Oui, le paiement également. Ce qui est surtout dramatique, c'est que, par exemple, de 2013 à 2015, 2016, nous avons, nous sommes restés trois ans à faire la formation sans qu'on nous paye. Et pendant ce moment, il y a eu des collègues qui sont décédés. Ça nous a fait tellement mal. Et ces gens n'ont pas pu profiter de cet argent-là que l'État devait leur fournir. On connaît des collègues, mais également certainement des enseignants qui étaient dans la formation. Nous avons plutôt des inspecteurs qui sont dans la formation, qui n'ont pas pu bénéficier de cet argent-là. Donc, tout cela, tu vois, dans un pays qui se veut émergent, c'est un problème. On ne peut pas l'accepter. Mais vous êtes, Cam, n'avez-vous pas l'impression que c'est vous qui laissez faire ? Parce que, à vous entendre parler, j'ai l'impression que c'est une situation qui perdure, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu une formation sur une durée de trois ans qui n'a pas été payée. Il y a également cette formation à distance qui n'a pas été payée. Vous, enseignant de la FASTEF, on ne vous entend presque pas parler de ça. J'ai l'impression que vous laissez faire. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette question. Effectivement, vous soulignez ce qui, chez nous, est un devoir de réserve. Parce que, justement, notre mission, ce n'est pas de perturber le système. Notre mission, c'est d'accompagner l'État dans ses visions, d'accompagner l'État dans ses politiques. Ces trois ans que nous attendons, que nous avons attendus longuement, ont été payés à la fin, mais difficilement, par un mouvement d'humour également. C'est pourquoi, cette année, on a dit « niet ». Il ne faut pas encore qu'on attende trois ans sans être payés. Ce n'est pas, je l'ai dit quelque part, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de dignité. C'est une question également de qualité pour le système. En quoi c'est une question de dignité ? Nous avons des enseignants que nous formons, qui ont servi l'État. Ces enseignants attendent leur parchemin, attendent leur diplôme. Ces enseignants ne peuvent pas rester étonnement comme ça, attendent, parce qu'ils forment d'autres personnes, nous formons d'autres personnes, certainement ces anciens élèves qui retrouvent ces enseignants-là sur le terrain et qui sont leurs collègues, qui ont leur diplôme et qui progressent. Donc c'est une injustice sociale. Autre chose également, problème de qualité, parce que ces enseignants sont recrutés sans formation. Et donc, c'est des vacataires, des contracteurs qui font leur effort pour arriver à aider ce pays à instruire ces enfants. Alors, ces enseignants n'ont pas de formation. Si on laisse comme ça la formation à cet état bloqué, j'avoue qu'ils continuent également à faire des pratiques, à gérer les classes, à développer des savoirs enseignants entre guillemets qui ne sont pas réellement efficaces. Et du coup, c'est des générations que nous sacrifions sans le savoir. En réalité, c'est ça. Tu vois, la FASF n'a pas une culture de grève, en fait. Nous l'éviterons dans la mesure du possible, parce que nous formons des enseignants, nous savons le temps enseignant, qu'est-ce que c'est, nous savons l'impact des grèves sur l'éducation, nous avons l'impact des grèves au niveau également du développement de la société, parce que nous retournons, effectivement, comme les experts le retiennent, l'éducation est la base du développement. Et une bonne éducation commence par une bonne formation. Et la FASF s'est arrimée à cette idée. Depuis très longtemps, nous formons des enseignants dans le sacrifice, nous formons des enseignants avec beaucoup de motivation, beaucoup de patriotisme pour que notre éducation se porte mieux. Et on le sait très bien, à ce niveau-là, et il n'y a pas de doute, la FASF fait correctement son travail, même si la FASF fait encore des heures et des heures pour aider l'État à satisfaire ce besoin de la population. Et qu'est-ce qui détermine, selon vous, ce manque d'organisation ? Parce que vous, professeur, votre devoir, c'est de dispenser les cours, c'est de faire cette formation comme il se doit. Mais c'est à l'État d'assurer, donc, le bon fonctionnement, et également de rémunérer ces enseignants qui dispensent ces cours. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui détermine ce manque d'organisation ? En tant qu'expert observateur, moi, je peux dire ceci. Dans un dispositif de formation, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est les objectifs qui sont fixés, les objectifs de la formation. Quels sont les objectifs de la formation ? Ces objectifs vont jusqu'à l'élaboration des contenus, l'élaboration des plans de cours, etc. Le deuxième, maintenant, c'est les indicateurs, bien sûr, de performance de cette formation-là. Ces indicateurs, également, sont bien fuselés, bien identifiés. Et ça, c'est le travail de la FASTEF. Et le troisième pilier, c'est maintenant l'enveloppe budgétaire. L'enveloppe budgétaire, c'est le ministère, c'est l'État qui dégage. Maintenant, la FASTEF, faisant très bien son travail, malheureusement, n'arrive pas à satisfaire un besoin de la population qui est de voir ces enseignants-là avoir leur parchemin et intégrer la fonction publique, parce que l'État n'a pas fait son travail. C'est une situation que nous déplorons en tant que patroche, c'est une situation que nous déplorons en tant que syndicalistes, et nous disons haut et fort, effectivement, que le ministre de l'enseignement supérieur ne fait pas très bien son travail, parce que, justement, il est de la formation, il est un formateur, en fait, il est de l'ESP, et que, voilà, aujourd'hui, il ne met pas beaucoup d'entrain dans la formation. Et je peux dire ici, également, il faut le reconnaître, c'est vrai, l'État a fait beaucoup d'efforts pour la formation. L'État, à un moment donné, a compris, effectivement, que pour développer un pays, il faut miser sur la formation. C'est d'ailleurs ce qui explique la création des ISEP, la création, également, des centres régionaux de formation pour le personnel enseignant, et puis d'autres formations que l'État est en train de mettre en œuvre. Ça, c'est un effort que nous reconnaissons en tant que formateurs. Cependant, je dis à chaque fois que l'État fait des choses, mais il y a des acteurs qui ne font pas le travail. Et ça, ça fait mal, parce que, justement, si l'État a une bonne politique et que les acteurs ne suivent pas, il y a un problème. Donc, ce qui déroule la politique... Oui, effectivement, ce qui déroule les acteurs de la politique, les acteurs, tu voulais, de cette politique de l'État, ne font pas réellement le travail. Et ça, on peut le constater, je le dis en tant que patrice également, on peut le constater dans plusieurs services. L'État a une bonne vision, l'État peut avoir une bonne vision, mais si les acteurs ne suivent pas, ça peut poser problème. C'est comme si, aujourd'hui, l'État dit, voilà ce que je veux par rapport à cette génération-là, et que les enseignants ne suivent pas cela. Vous voyez ce que ça peut donner en termes de conséquences. Alors, nous disons à Cheikh Omar Han, qui est un collègue également, que cette formation est une des formations les plus utiles pour l'État, une des formations les plus utiles pour la société. Il ne faudrait pas qu'à ce niveau, que cela bloque. Ce sera vraiment indigne de son ministère, parce que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, et la formation a une grande place dans le ministère de l'Enseignement supérieur. L'État a dit émergence, et on le sait très bien, pour émerger, il faudrait une production de connaissances, il faut former des gens, il faut que ce soit des univers, ça c'est vrai, mais il faudrait qu'il y ait des techniciens, il faudrait qu'il y ait des acteurs, une mère active, des ressources humaines qualifiées, des ressources humaines compétentes, et parmi ces ressources humaines, les enseignants également ont une grande partie, ont en grande partie un rôle à jouer dans l'accomplissement ou l'atteinte de ces ressources humaines de qualité. Et pour cela, il faudrait que la formation des enseignants soit respectée, soit suivie, comme le souhaite la politique de l'État, qui voudrait un peu que notre société émerge. C'est déroulé dans nos bonnes conditions. On vous a entendu décréter un débrayage, après, donc, c'est le statico, c'est le silence total. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la suite de ce plan d'action ? Alors, merci beaucoup pour cette question, Elisabeth. Nous voulons dire à l'opinion aujourd'hui qu'après le plan d'action, il y a eu encore une promesse. Et la promesse est de dire à notre secrétaire général, Malik Fall, que nous remercions au passage, et à notre coordinateur également, Diaga Dioufou, le coordinateur de Dakar, que nous remercions au passage, que, voilà, le ministre a dit au secrétaire général qu'il va payer la formation après les salaires, c'est-à-dire en début du mois de février. Nous attendons depuis un ferme ce paiement-là. Nous allons explorer cette fois-ci qu'il va tenir parole et que son budget lui permettra de le faire. Mais nous profitons également de l'occasion pour dire qu'on peut éviter ces ans de situation si, bien sûr, à l'avance, le budget de la FACEF est renforcé et soutenu. Il faut le dire, depuis quelques années, ce budget décroît. Et je pense qu'en alertant de cette manière-là, les gens tiendront compte, notamment le recteur, surtout, que le budget de la FACEF doit être soutenu parce que la FACEF déroule en même temps que ses enseignements statuaires, en même temps que son travail, le travail demandé, un autre travail qui consiste à soutenir l'éducation d'une manière générale. Voilà un peu où on est aujourd'hui, où on est aujourd'hui, en ce qui concerne un peu la suite de ce mouvement du mort qui consistait en 24 heures, alerter l'opinion publique, parler avec la société pour qu'ils comprennent un peu nos motivations. Et je le dis ici, il n'est pas question d'argent, il est question d'un bon fonctionnement, de dignité, de qualité, mais également, je le dis ici, de bon fonctionnement de notre État, de respect des engagements des agents qui ont signé avec l'État un travail à faire. Il faut qu'ils le fassent. Et nous pousserons ces agents-là à faire leur travail comme tout citoyen le fera dans un hôpital, quelqu'un qui fait son travail, il faut le pousser à faire son travail. Sur la route, quelqu'un qui ne fait pas son travail, un bon conducteur, il a le permis, il ne fait pas son travail, il faut le pousser à faire son travail. C'est comme ça que se développe un pays. Il faudrait que les citoyens s'autogèrent intelligemment pour que le pays puisse décoller comme on le souhaite et pour que le développement socio-économique se fasse réellement à partir d'une bonne éducation, à partir d'une bonne formation. Et quels seraient, M. Thiam, les impacts réels d'une grève si cela venait donc à se concrétiser ? Oui, et je dis ici, ce n'est pas des menaces, mais c'est la réalité. La FACEF se situe à un niveau satellitaire. Cela veut dire quoi ? Nous travaillons avec des enseignants qui sont sur le terrain et qui sont partout au niveau national. Ces enseignants sont concernés par la formation à distance. Nous travaillons également avec des inspecteurs qui sont dans les 14 régions, au niveau des IA, et certainement dans les IEF. C'est au niveau national également. Et donc, si jamais le ministre ne fait pas son travail, nous pouvons développer une synergie d'action avec ces acteurs-là. Et qui peut causer quoi ? Effectivement, paralyser le système. On peut paralyser carrément le système et ça peut faire très mal parce qu'on sait que ces gens sont engagés, ces gens sont déterminés et comme nous également, ils veulent la qualité, ils veulent pour le respect de la dignité des enseignants et nous nous battrons, quoique cela peut nous coûter. Nous nous battrons pour que l'enseignant soit respecté, nous nous battrons pour que l'éducation soit une éducation de qualité puisque nous sommes sûrs et nous sommes convaincus que c'est une éducation de qualité qui permet à un pays de se développer. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas... Même le commerce, on le dit, ce n'est pas l'industrialisation parce que tous ceux-là ont des sous-bassements qui sont en lien avec l'éducation. Il faudrait que l'éducation soit respectée, soit soutenue et pour le faire, on commence d'abord par la formation des enseignants qui ont à leur usage cette éducation-là. Il faudrait que ces acteurs qui sont dans le domaine soient respectés et que leur dignité soit soutenue pour qu'une qualité soit réellement vécue et soit visible dans nos formations, dans notre éducation, dans notre économie. On a vu également sur votre plateforme parler de la situation des agents engagés volontairement dans le système éducatif. Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Alors, ces engagés de l'éducation qui sont des volontaires, des vacataires et qui sont devenus des contractuels, vous savez, ne date pas d'aujourd'hui. C'est avec Abdelabad qui a voulu répondre à l'EPT Éducation pour tous qui a fait en sorte que l'école aille jusqu'à les coins les plus insoupçonnés. Ceci, bravo, il faut le dire parce que ça a permis à une génération, ça a permis à des personnes d'avoir une éducation qui va de l'école primaire, même de l'élémentaire, de la maternelle jusqu'au lycée. Mais bravo. Cette action de l'État doit être soutenue parce qu'il y a des volontaires qui se sont engagés et qui ont dit on va soutenir l'action du président, on va soutenir l'action de l'État et qui sont engagés. C'est des volontaires, mais il y a un contrat qui les lie à l'État qu'après avoir été engagés, il faudrait qu'ils soient formés. Ces gens, s'ils ne sont pas formés, c'est des gens qui travaillent éternellement en restant dans, si vous voulez, le cadre très fermé et déshonorant même du volontariat parce que justement c'est des pères de famille, c'est des gens qui sont même des responsables dans certaines structures, il y a certainement des senseurs, des proviseurs qui font un travail remarquable et qui ont eu à accomplir ces tâches-là. Il faut que ces gens-là soient respectés, que ces gens soient formés, qu'ils obtiennent leur diplôme pour intégrer la fonction publique. C'est dommage que ces gens puissent travailler jusqu'à la retraite sans pour autant qu'ils soient intégrés dans la fonction publique ou qu'ils soient décisionnaires et c'est une perte énorme par rapport à leur famille, c'est une perte énorme par rapport à leur personne mais également à leur dignité. C'est ce que le syndicat regrette, c'est ce que je regrette et je le dis partout, le CIS dans sa vision globale se bat pour que l'enseignement, l'éducation soient respectés dans ce pays-là parce qu'on est convaincu que c'est l'université, ce sont les écoles, ce sont les écoles de formation, ce sont qui font en réalité des ressources humaines et il faudrait que la formation soit respectée. On se bat pour que cette formation soit étendue, cette formation soit également soutenue parce qu'une émergence c'est également une formation. Monsieur Thiam, vous l'avez dit également tout à l'heure dans vos propos, la formation à distance. Aujourd'hui, avec l'avènement de la nouvelle technologie, tout peut se faire à distance mais est-ce que c'est la même formation donc à distance et celle classique, le professeur en classe, les étudiants en classe, est-ce que cette formation à distance a cette qualité recherchée dans l'enseignement ? Oui, merci, bonne question. Vous savez, la mission de la FASSEF c'est effectivement de former des enseignants de qualité, des enseignants qui ont des compétences mais également surtout des enseignants qui sont du point de vue social heureux, motivés parce que c'est un court informement que c'est à partir de ces critères-là qu'un enseignant fait correctement son travail. Alors, la formation à distance qui est déployée par la FASSEF est une formation qui n'est pas comme les formations que nous connaissons dans le temps des formations présentielles. C'est une formation qui utilise les nouvelles technologies c'est-à-dire que l'enseignant est à son poste et en même temps suit la formation. Il enseigne et en même temps il suit la formation. Mais ce n'est pas une raison de dire que ça ne permet pas de produire des ressources humaines de qualité. Non, c'est faux. Au contraire, on le sait dans les pays développés cette formation est de plus en plus en cours et permet à des gens qui sont dans des situations très éloignées de profiter d'une formation de qualité. Nous disposons à part de cette formation des cours des enseignements suivis d'évaluation et les enseignants sont suivis pour qu'ils puissent se connecter. J'avoue que c'est triste de le dire ici mais il y a des enseignants qui ont fait cette formation pendant 4 ans c'est au bout de la 4ème année qu'ils obtiennent le diplôme pour dire que c'est trop sérieux. On ne donne pas le diplôme en n'importe qui. On vérifie les connaissances on vérifie l'acquisition des connaissances on vérifie le développement des compétences avant de donner le parchemin aux enseignants. Souvent ça peut faire très mal mais la FASF croit à la qualité et donc on ne donne pas le diplôme en n'importe qui. Il y en a qui ont fait 3, 4 fois même des fois 5 fois la formation c'est très triste mais parce que nous osons et nous croyons effectivement que c'est du mérite mais également c'est la qualité c'est à partir des connaissances et des compétences qui autorise la FASF à délivrer le diplôme. Le dispositif est déployé les enseignants sont à leur poste ils suivent les cours ils tressagent les cours ils font des exercices mais également comme je l'ai dit tout à l'heure ils viennent à la FASF pour des regroupements donc des renforcements pour cette formation. Vous voyez c'est très sérieux. et donc nous croyons effectivement que cette formation permet aux enseignants de s'outiller d'avoir des connaissances mais également d'avoir des outils opérants pour mieux faire le travail. Je pense que je vous invite d'ailleurs en tant que radio à faire un peu une enquête au niveau de ces enseignants-là qui sont formés et avoir un peu l'impact de cette formation-là et moi je veux croire que c'est des gens qui sont satisfaits de cette formation-là même si c'est dur ils peuvent cependant dire que c'est très dur d'enseigner de suivre la formation mais voilà l'État le veut comme ça il faut qu'ils suivent le rythme pour suivre un peu la politique de l'État. Alors cette formation a des avantages et a beaucoup d'avantages. Il faut noter que ça permet à un agent de faire son travail et de rester à son poste et de se former. Ça c'est un gain de l'État mais également c'est un gain en temps parce que l'agent n'est pas obligé de venir à Dakar. On sait qu'à Dakar c'est très difficile donc il reste chez lui et il fait la formation ça également c'est au bénéfice de l'agent. Autre avantage c'est que c'est une formation très souple. Ils suivent la formation ils peuvent consulter n'importe quel document suivre un peu le rythme de la formation donc c'est très souple pour permettre à ces agents-là Chaque module est caractérisé selon l'étape de l'enseignement. Tout à fait, exactement. Chaque module est défini selon le profil de l'enseignant sur le profil d'entrée des enseignants. Il y a à la face plusieurs départements les lettres modernes jusqu'à savoir des lettres modernes au SVT en pensant par les mathématiques les russes l'anglais l'espagnol ainsi de suite. Donc il y a plus de formations que vous pouvez trouver sur la plateforme. Voilà comment ça fait et chaque enseignant a un mot de passe qui lui permet d'intégrer le dispositif de tel sager les cours de suivre les activités qu'on lui demande de faire de faire les tâches demandées effectivement à la fin de faire un mémoire validé par l'AFASSEF et puis après il y a le diplôme. Mais juste pour dire effectivement que l'AFASSEF a un regard très qualitatif sur la formation les agents sont très conscients de l'importance de la qualité et le développement des compétences pour une éducation de qualité et sur ça je peux dire que ça peut être très dur pour les enseignants pour les agents ils vous le diront même mais quand même c'est très bénéfique pour les agents qui sont sur le terrain qui bénéficient de cette formation-là qui ont notre regard et l'avantage également c'est qu'ils comparent leur expérience à ce que dit la théorie et ça c'est très pratique c'est un système américain c'est un système américain où l'agent travaille et en même temps il est formé c'est très bénéfique ils le savent et j'avoue même je ne peux pas dire qu'ils ont plus de compétences que les autres parce que la FASF fait en sorte que les agents aient des compétences bien définies il y a un référentiel de compétences mais ces agents ont la chance d'avoir la possibilité de développer plus facilement leurs compétences parce qu'ils sont dans l'expérience et ils sont en même temps dans la formation pour vous dire effectivement que la formation en distance est une chance pour l'État et l'État le sait d'autant puisqu'il autorise cette formation dans plusieurs domaines aujourd'hui nous avons l'université virtuelle parce que l'État sait que c'est un avantage nous avons également dans beaucoup de facultés cette formation à distance vous pouvez le vérifier et à ce niveau là la société peut être sûre que ce n'est pas une formation au rabais je le dis très bien c'est une formation qui peut permettre à des étudiants d'avoir des connaissances et des compétences avérées pour leur permettre d'intégrer le monde du travail pour leur permettre de voyager pour leur permettre également de se réaliser en tant qu'être humain en tant qu'être humain social D'accord avant de clore ce chapitre M. Kam on vous a entendu remercier votre secrétaire général donc du SAES de la coordination aujourd'hui à quel degré le SAES national vous a soutenu dans votre lutte alors aujourd'hui quand nous avons contacté d'abord la coordination la coordination de Dakar Diaga Diouf avec son équipe et je n'ai pas de cette équipe là nous avons quand même déployé beaucoup d'actions on est allé parce qu'on a privilégié jusque là la communication on est allé voir le recteur on a discuté avec lui de ces questions là et le secrétaire général de l'université nous a beaucoup éclairé sur le sujet après on a parlé avec le secrétaire général Malik Fall qui a pris la question au sérieux et au sérieux vraiment il en a parlé avec le ministère à plusieurs reprises à plusieurs reprises il m'a appelé pour me dire écoutez voilà on en est on est toujours en contact voilà on en est donc moi je veux dire que c'est une personne responsable tant puisque à chaque fois il privilégie la communication le SAES dans sa ligne privilégie d'abord la communication maintenant si c'est la sourde oreille que font les autorités c'est en ce moment que le SAES déploie des actions qui vont jusqu'à la grève et souvent ça vient après une communication après avoir négocié et que ça bloque quelque part voilà c'est pourquoi je remercie et la coordination et le bureau national qui nous soutiennent dans cette action et qui nous permettent également d'être très sages il faut le dire d'être très sages d'être tempéré et de respecter un peu les règles de nos institutions je rappelle chers auditeurs que nous recevons M. Kham au CNU il est le secrétaire général du SAES section FASTEF enseignant-chercheur à la faculté des sciences et technologies et de la formation à l'UGAD directeur de l'IAN nouvelle série donc revue francophone internationale M. Kham parlons à présent du plan de cours de la FASTEF qui est habilité à y enseigner qui donne des cours à la FASTEF D'accord merci beaucoup là vous parlez un peu du personnel enseignant de la FASTEF alors le personnel enseignant de la FASTEF est recruté sur la base un peu des critères que définit l'université avant nous avions une école normale et l'école normale avait à son temps recruté des enseignants sur la base de leur expérience ils étaient des professeurs des enseignants mais qui avaient une qualification bien définie et qui avaient également une expérience avérée dans le système ils étaient recrutés la plupart du temps ils venaient de l'école normale à l'époque des gens qui ont été très bien formés par rapport à leur contexte entre temps l'école normale a migré en FASTEF en faculté et donc nous recrutons les enseignants qui sont tutelaires de doctorat c'est des gens qui sont tutelaires de doctorat mais également des gens qui ont une expérience dans l'éducation qui n'ont pas une expérience dans l'éducation c'est-à-dire des enseignants qui sont tutelaires de KS certificat d'abté de l'enseignement supérieur ils viennent des universités qui forment dans le domaine de l'éducation comme des sciences humaines d'accord ? maintenant si on a la chance d'avoir le KS et un doctorat c'est une chance qu'on vous recrute à l'école normale donc vous voyez c'est des gens qui connaissent l'éducation c'est des gens qui ont des compétents de l'éducation mais également c'est des chercheurs dans le domaine de l'éducation ce qui fait aujourd'hui que la FASTEF on peut compter sur la FASTEF sur l'avenir sur le renforcement de la cathé dans notre système c'est que de plus en plus nous avons des agents qui sont à la fois des enseignants et des chercheurs ils cherchent dans le domaine de l'éducation dans le domaine des disciplines pour améliorer la formation mais c'est des créateurs de savoir en fait c'est des créateurs de savoir parce qu'ils sont tutelaires de thèse ils produisent des articles ils sont publiés ils amassent selon et de plus en plus nous avons des professeurs des gens qui sont de rang A des professeurs au niveau de la FASTEF donc je dis que ça c'est une chance également que la société doit comprendre pour un peu miser sur une qualité future de l'éducation en confiant à la FASTEF la formation des enseignants mais également d'autres formations alors ce qui fait qu'aujourd'hui ce personnel enseignant peut aller même jusqu'au delà des enseignants de l'état parce que nous avons eu à former des commissaires de police qui sont en charge des instructeurs qui sont en charge de la formation des agents de police vous voyez nous avons également je ne vais pas tout dire ici mais nous formons beaucoup de corps qui viennent demander l'expertise de la FASTEF nous les soutenons dans cette formation parce que nous croions effectivement que la FASTEF doit permettre à l'enseignement d'une manière générale et à l'instruction d'une manière plus fermée si vous voulez d'aller vers des ressources humaines de qualité des agents de police de qualité des enseignants de qualité des douaniers des agents de douane de qualité etc et la FASTEF est très ouverte à ce niveau là il peut de manière très volontaire vous soutenir dans des projets il peut également de manière très volontaire vous appuyer dans des actions de formation ça pour autant que vous soyez en mesure de réclamer de demander quand on soit à mesure de demander quoi que ce soit parce que nous croyons effectivement que si la qualité se trouve dans toutes les formations au Sénégal c'est le Sénégal qui en bénéficie c'est la société qui en bénéficie et la FASTEF est sur cette ligne c'est une faculté de l'UQAT mais qui a ses spécificités aujourd'hui comment faire pour entrer à la FASTEF oui je pense que là votre question porte un peu sur les enseignants les enseignants pour qui les élèves professeurs très bien les élèves professeurs en fait pour être élèves professeurs au niveau de la FASTEF il faut faire un concours le concours est lancé par la FASTEF après l'expression des besoins de l'Etat c'est le ministère qui nous envoie les quotas qui nous dit par exemple que voilà on a besoin après planification on a besoin tant d'enseignants de prof français tant d'enseignants de philosophie tant d'enseignants d'anglais de physique d'SVT etc et à partir de cette base nous lançons l'appel à candidature les étudiants répondent ils font le concours qui est très sélectif qui est très sélectif très difficile il faut le dire parce que c'est à la fois une épreuve écrite et une épreuve orale donc vous voyez c'est à deux niveaux et donc nous sélectionnons à partir de ces deux niveaux et là ils peuvent maintenant se prévoir d'être des élèves professeurs et j'avoue qu'on peut les distinguer avec les étudiants on peut facilement les distinguer avec les étudiants dès qu'ils entrent à l'école normale il y a beaucoup de choses qui changent à leur niveau au niveau de leur comportement ils commencent déjà à intégrer la conscience d'un agent de l'Etat d'un futur agent de l'Etat donc ils sont quelque part responsables ils cassent rarement on essaie également de réduire dans la mesure du possible des actions qui parésitent la formation on essaie également de créer à leur niveau une conscience professionnelle déjà au niveau de la formation qui leur permettent à la sortie de l'économie d'être des citoyens utiles réellement du point de vue des valeurs du point de vue des développements des compétences du point de vue etc et j'avoue que l'AFASF mais beaucoup gardent très bien la barre parce que justement on croit que s'il y a de bons profils d'entrée forcément il y a de bons enseignants il y a de bons profils il y a de bons enseignants vous savez l'AFASF je ne l'ai pas dit par rapport à la formation en décembre l'AFASF est en train de corriger des erreurs de l'Etat l'Etat a recruté des agents qui ne sont pas formés d'accord pour un bon système c'est une erreur mais qui répondait à un besoin alors l'AFASF est disposé à corriger ces erreurs là en formant ces agents là en outillant ces agents là et je pense que c'est du devoir de l'Etat moralement et économiquement socialement de soutenir cette formation et oui de permettre à ces agents là de trouver la formation pour se valoriser pour intégrer la fonction publique mais surtout pour faire un enseignement de qualité pour enseigner correctement pour corriger au BFM correctement pour corriger au baccalauréat correctement au delà de ça c'est permettre à ces agents que je l'ai dit tout à l'heure de trouver leur dignité de trouver leur dignité c'est des gens qui servent l'Etat qui servent l'Etat pendant des années il est arrivé à un moment où ils doivent bénéficier d'une formation avoir le diplôme après certification de l'acquisition des connaissances et de développement des compétences pour intégrer la fonction publique pour être vraiment des agents motivés pour faire correctement le travail est-ce que sont-ils tous donc ces élèves enseignants formés sont aussitôt recrutés obligatoirement oui normalement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ça vient d'une commande de l'Etat si l'Etat dit que j'ai besoin de 15 profs de philo nous formons 15 profs de philo pas un plus pas un de plus pas du tout nous nous limitons à ces 15 nous formons ces 15 et nous livrons à l'Etat le produit fini sur la base d'une commande d'un quota bien défini de l'Etat comme la plupart des écoles de formation qui soutiennent l'Etat dans ses actions donc après tout sitôt ces gens sont recrutés dans la fonction publique ils doivent être recrutés parce que c'est un besoin c'est des postes qui sont libérés c'est des postes qui sont créés ils sont recrutés normalement aussitôt après la formation M.Kiem à la FASTEF on entendait parler de la formation payante et de la formation non payante aujourd'hui sommes-nous toujours à ce stade oui, là c'est une très bonne question parce qu'également c'est une question qui touche un peu l'actualité en 2013 il y a des agents qui ont été formés mais il faut comprendre que ça répondait à un contexte alors déjà l'Etat à un moment donné recrutait des volontaires des vacataires la FASTEF s'est dit écoutez on peut ouvrir la formation en permettant à des étudiants de profiter de la formation avant d'être recrutés par l'Etat donc nos soucis c'était de permettre à des agents de futurs agents d'être formés avant d'être recrutés comme volontaires vacataires dans la formation donc vous aviez l'objet de former une réserve de former très bien une réserve exactement vous avez l'expression heureuse nous avions comme objectif de former une réserve pour permettre à l'Etat au lieu de recruter des gens qui n'ont aucune idée de la formation aucune idée de l'éducation de recruter à partir d'une base où des gens ont déjà une formation initiale pour que dès le départ ils ne sacrifient pas des élèves dès le départ qu'ils puissent être dans des dispositions pédagogiques administratives pour faire correctement le travail c'était un projet de la face c'était un projet de la face c'était un projet de la face payante la formation payante de ces agents là et en 2013 nous avions une génération qui sortait et c'est malheureusement à cette étape là que nous avons arrêté la formation donc l'objectif de l'école normale à l'époque de la face à l'époque c'est de permettre à l'Etat donc d'avoir une bonne réserve de qualité pour recruter des agents alors entre temps en fait ce que je vais vous dire c'est que l'Etat recrutait mais également ça permettait à des Sénégalais d'avoir le diplôme et d'aller servir dans la sous-région d'accord il y a eu des Sénégalais qui sont bien formés par l'AFASF par la formation payante et qui sont allés dans la sous-région servir ça va jusqu'au Gabon et on connait également cette relation des Sénégalais des Sénégalais un peu partout mais également ça a permis des Sénégalais de voyager d'aller en France d'aller au Canada d'accord à partir de ce diplôme là et voyez donc c'est vraiment c'était vraiment un avantage pour réduire un peu le chômage pour donner la qualification à des agents d'avoir un diplôme mais également de chercher après les possibilités d'intégration du monde les possibilités d'intégration à partir d'un emploi et il y en a qui ont eu la chance d'avoir cet emploi là au Sénégal il y en a qui ont été très ouverts qui ont compris qu'il fallait voyager ils ont voyagé et ils ont valorisé le diplôme d'accord voilà à peu près comment cela est constitué maintenant il reste quand même une partie voilà il reste un nombre qui tarde donc à avoir ce recrutement aujourd'hui vous avez c'était certes un projet pour bien faire mais qui a créé des frustrations en continuant de former est-ce que vous n'êtes pas en mesure vous qui êtes à la FASTEF de corriger ce défaut de 2013 aujourd'hui en proposant à l'État ce nombre restant donc c'est 200 et quelques élèves qui restent jusqu'à présent donc c'est sortant de la FASTEF au lieu de former une nouvelle génération oui à cette année en 2013 c'est en 2012 2013 ou même 2011 2012 2013 nous avons formé 417 agents par la formation peinte et l'État avait recruté à son époque 300 l'État vraiment avait fait un effort il a recruté 300 et donc il en restait un peu quelques 150 et plus d'agents qui devaient être recrutés oui mais depuis lors l'État n'a pas eu de besoin dans ce domaine l'État a dit qu'il n'a pas eu besoin dans ce domaine et c'est souvent des gens qui sont tutelaires de CACM en lettres histoire-géographie ou lettres anglais oui c'est des domaines où l'État n'avait pas réellement un besoin donc l'offre n'est pas là l'offre n'est pas là très bien seulement ces agents d'après le responsable du Bacoli a constaté que malgré tout l'État continue à reculter oui ils ont ce constat là c'est un paradoxe nous en tant que syndicat c'est vrai j'ai pas vérifié cette information là parce que justement peut-être que ça n'entre pas dans mes prérogatives seulement si c'est avéré c'est une faute à mon avis des agents qui recrutent il y a des gens qui sont formés il faut que l'État c'est des Sénégalais c'est des gens qui ont bénéficié d'une formation c'est des gens qui peuvent servir l'État c'est pas normal je le dis haut et fort c'est pas normal que l'État recrute d'autres agents pour le même travail alors que le besoin alors que des gens qui sont formés sont là alors que c'est des Sénégalais c'est des Patriotes et ils sont formés depuis 2015 entre 2015 2013 à aujourd'hui c'est beaucoup d'années et ces gens risquent d'aller dans plus de 35 ans ils ne pourront pas intégrer dans la fonction ils ne pourront pas intégrer la fonction publique ce serait vraiment dramatique etc. alors donc en tant que syndicat moi j'invite l'État au besoin de recruter des agents demandez à Yuba Koli il me connait très bien je l'ai toujours accompagné je lui ai toujours donné un peu des tuyaux pour l'amener à se faire entre temps l'État a pris quelqu'un l'État prend mais c'est pas beaucoup l'État prend c'est pas beaucoup mais nous invitons l'État à faire un effort pour ces jeunes là qui sont formés qui ont une qualification avérée vous les écoutez parler vous savez qu'ils sont formés vous les écoutez vous interrogez-les ils sont formés et cause de l'éducation ils ont déjà développé des pratiques au niveau de la formation initiale qui sont avérées qui a permis à l'État qui a permis à l'école normale de donner le diplôme et pendant cette formation il y a des gens qui ont fait cette formation et qui n'ont pas eu le diplôme pour vous dire que la facette est très rigoureuse à ce niveau là très sélective la formation la sélection est très difficile et c'est fait à partir des critères bien définis donc nous invitons l'État vraiment en tant que responsable syndicat d'enseignants j'invite l'État à faire un effort en recrutant ces jeunes ils sont plus nombreux ils ont dit moins de 154 et ce qui est dramatique entre temps il y a des gens qui ont perdu la vie en voyageant en voulant chercher du travail et malheureusement c'est des gens qui sont passés par un système qui n'est pas conventionnel et entre temps il y en a qui sont morts au Maroc en Libye etc et ça fait très mal qu'un agent soit formé qualifié et malheureusement n'ayant pas qu'on le perd comme ça c'est une perte pour la société c'est une perte pour l'État et donc j'invite l'État à communiquer avantage avec ces gens en fait le problème c'est surtout de les écouter c'est de les recevoir de les écouter de les motiver d'expliquer un peu parce que c'est des gens c'est des intellectuels ils peuvent comprendre d'accord il s'agit juste que les ministres en s'agit de cette question là et pourquoi pas le président de la République parce que c'est des citoyens les écoutent parlent avec eux en fait ils expliquent la réalité des choses mais également se lancent dans un projet avec eux parce qu'il y a des écoles privées qui sont là l'État doit peut imposer à ces écoles privées là parce que l'État suivant sur ces écoles privées là de les recruter et de leur donner si vous voulez le même salaire les mêmes avancements que ceux qui sont dans la fonction publique en suivant sur les établissements davantage ces établissements là je pense qu'il y a des perspectives qui sont là mais il faut que les gens réfléchissent les gens un peu mobilisent également les résultats de la recherche parce que vous savez l'avantage aujourd'hui c'est que nous avons des enseignants à chercher et les gens réfléchissent sur ces questions là si je prends par exemple la formation à distance il y a des thèses qui sont faites sur la formation à distance et les thèses ont été très concluantes en disant effectivement que c'est un bon système vous prenez la thèse de Babacar BTI sur la formation à distance au niveau de la FASTEF vous pouvez le consulter on peut lire cette thèse là pour voir un peu les avantages de la formation et donc il y a des connaissances qui sont produites sur le système éducatif mais nous demandons aux politiques nous demandons aux décideurs d'aller vers ces connaissances là pour pouvoir faire de bonnes décisions il faut que ces connaissances éclairent leur choix pour que l'éducation se portent mieux d'accord moi je l'ai dit tout de suite si la FASTEF était consultée si le syndicat est consulté on peut proposer des pistes de recrutement très faciles et pour régler ces questions là mais malheureusement ce n'est pas l'égard c'est des gens qui se ferment dans leur bureau qui prennent des décisions souvent politiques d'accord en en mettant un peu tout ce qui est social dignité tout ce qui est qualité de l'éducation d'accord et là je suis là je l'ai dit très bien je suis là et tous les collègues de la FASTEF que j'ai remercié au passage tous les syndiqués SAES FASTEF que j'ai remercié au passage mais également les autres collègues à continuer je les invite à continuer à soutenir l'état dans ses actions à se surpasser parce que c'est vraiment ils n'ont pas de vacances pratiquement d'accord ils n'ont pas de vacances d'accord nous sommes rattrapés par le temps M. Tcham en quelques minutes parlez-nous de Lien donc nouvelle série revue francophone internationale vous êtes le directeur oui parlez-nous donc de ça merci beaucoup c'est une belle transition parce que j'ai parlé tout à l'heure de production des connaissances Lien Lien est une revue internationale Lien nouvelle série revue francophone internationale alors qui est à la FASTEF qui est un bon instrument pour les chercheurs Lien publie des enseignants-chercheurs mais également des auteurs qui s'intéressent aux questions d'éducation aux questions de formation c'est une revue si vous voulez entre guillemets des sciences d'éducation et de la formation qui est en collaboration avec la plupart des auteurs qui s'intéressent bien sûr à l'éducation en leur donnant un espace de publication des connaissances mais également un espace où ils peuvent puiser des informations pour construire d'autres connaissances parce que la connaissance se construit de cette manière-là donc les auteurs envoient les articles les articles sont instruits par des spécialistes et sont validés ou rejetés par des spécialistes donc c'est une maison d'édition c'est différent c'est pas encore une maison d'édition c'est une revue la revue oui nous avons ce projet-là si on arrive à avoir une maison d'édition c'est encore mieux mais à l'état nous sommes dans c'est une revue et comme vous le connaissez les revues sont assujetties à des critères qualitatifs à des critères formels qui leur permettent un peu d'être reconnus par le CAMER d'être reconnus par des institutions qui sanctionnent un peu la recherche du point de vue scientifique alors donc c'est une revue qui publie je vous donne juste un exemple le mois de décembre dernier on a publié un numéro le numéro 28 qui s'est organisé en deux volumes pour dire un tout petit peu que la recherche est très dynamique que les gens font des efforts et le lien est très ouvert parce que même si vous écrivez des articles qui ne sont pas dans le domaine mais qui sont proches du domaine le lien peut vous publier parce que jusqu'à 75% c'est les sciences de l'éducation mais le reste c'est les disciplines fondamentales que nous publions et ça va jusqu'à la médecine et c'est pour vous dire un tout petit peu que le rôle que lien en tant que revue joue dans l'espace universel l'IEF fait un effort ils incitent les enseignants à publier à partager des connaissances et pour que la création des savoirs en Afrique soit une réalité qu'on n'est plus obligé d'aller chercher des savoirs en France aux Etats-Unis un peu partout pour enseigner donc pour former donc lien est un espace très ouvert très qualitatif également pour que l'éducation se porte mieux pour que la formation se porte à merveille d'accord merci beaucoup monsieur Kiam merci beaucoup Elisabeth je vous remercie sincèrement d'avoir donné l'occasion à l'AFASF au syndicat de s'exprimer sur des questions qui sont vives des questions utiles au développement de ce pays là je vous encourage à aller dans ce chemin là parce que c'est ça également la presse je remercie les auteurs les auditeurs des Rémi FM et je l'ai dit tout à l'heure c'est une bonne radio merci beaucoup merci en tout cas merci pour ce compliment c'est une première j'anime cette émission depuis très longtemps donc mais c'est la première fois que je reçois donc un enseignant non un enseignant de la FASTEF donc j'avais les étudiants mais jamais un enseignant en tout cas merci ça apporte donc une nouveauté puisque ça nous a permis de parler du contenu donc du plan de cours également de la FASTEF merci ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume je rappelle chers auditeurs que nous recevions monsieur Ouseinou Tiam il est le secrétaire général du CES la section donc FASTEF enseignant-chercheur également à la faculté des sciences et technologies et de la formation à l'UQAD il est directeur également de l'IEN nouvelle série donc revue francophone internationale en tout cas merci ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir et à vous chers auditeurs de vous servir on se retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h pour suivre des programmes